Dès le début de ce problème-là, il y a une négligeance. Négligeance au niveau d'identification partout-là. Un gros navire comme ça rentre dans les autres territoires mauriciens. Il dépense centaines de millions de groupies pour un radar. Et, paraît-il, un radar est le produit-là. Il s'est contacté dans un radio, pas le gagné. Alors qu'il a réopposé là-même à côté. Il y a un hélicoptère basé, stand-by, dans l'aéroport. Et, il n'y a pas de bouche d'hélicoptère, il n'y a pas de bouche dernier. Et non plus, il y a un bateau qui est dans la rade ici. Il n'y a pas de bouche de cause de cause. Il n'y a pas de bouche d'agriculture. Négligeance tout au début, quand il y a un navire qui rentre dans les deux territoires mauriciens. Et puis, négligence du moment qui Batella fait une tâche mondiale ici. Négligence, traîne la patte du ministère de Chupin, du ministère de l'Environnement et du Prime Minister d'Office. Traîne la patte beaucoup, beaucoup. Prend ça à la légère. Beaucoup de bureaucratie. Empirer, bien sûr, pour la situation de Covid, mais traîne la patte d'une façon tellement horrible, que deux jours après, Batella, elle peut commencer à éclater. Et l'île Maurice, donc, en danger. Et, bien sûr, le grand danger, c'est l'écologie. Tout de la côté, c'est bien réalisé. C'est une bonne raison, quand tu demandes moi faire une peau dans Maïpou, quand tu réponds, il fait un peau dans Maïpou, c'est que le lacot de Maïpou est extrêmement grand et à ce cas de l'eau serre. Et ça, le divan-là, quand on est poussé, alors, à cause de nous, par faire une peau dans Maïpou, c'est parce que le divan-là pousse toute position, toute la côte est. Donc, le danger, là, c'est pas seulement le point de l'estime, c'est toute la côte est jusqu'à l'eau serre, presque jusqu'à l'eau serre, qui est en danger. Et donc, il faut vraiment nous minimiser ça. Et nous, c'est là, après tout cela, quel gouvernement peut faire ? C'est honteux que c'est aujourd'hui qu'il est premier ministre, alors qu'il y a une norme, n'a bien une case dans la côte, et aujourd'hui, le premier ministre peut gagner l'État, il faut vraiment nous guéter la situation de lui-même, de l'issue. Et donc, là, nous, c'est qu'il est premier ministre, mais d'aujourd'hui, nous faisons absolument réclame la démission de deux ministres concernés, un, c'est Ramano, qui fait une vraiment très, très faible face aux problèmes, et bien sûr, l'autre, c'est le ministre Modou, il y a aussi pareil, c'est des néophytes, qui, malheureusement, l'avenir mourissent dans de la main, et ils n'ont pas fait une à la hauteur, et pour ça, on dirait beaucoup d'éducation. Maintenant, nous, en tout cas, au niveau du PMLD, nous disposer, aider pour le nettoyage, qui manier pour faire, pour aider le nettoyage du lagon, des plages, nous disposer, faire lire. Mais, nous ne sommes pas obligés, qu'à un certain moment, nous faisons, qu'il y a beaucoup de choses, et qu'on me dit, qu'il n'y a pas de payer pour les parcs qui m'ont été pardonnés, et je suis un pays plus autant de compétences.